On avait l'impression qu'après les différents cultes, toutes les églises s'étaient donné rendez-vous à cet endroit. L'esplanade du collège Nchorere n'avait plus été prise d'assaut par les populations comme ce dimanche au cours du grand meeting de Ginzou Banama. Ils étaient tous présents, les jeunes, les femmes, les notables, debout comme un seul homme. Les populations franchissaient le portail du collège par vagues successives, il n'y avait plus de place assise et même debout, il fallait se frayer un chemin dans cette multitude. Des images qui parlent, qui sont peut-être le signe d'un destin, le destin d'un homme qui dit avoir démissionné de ses prestigieuses fonctions de président de l'Assemblée nationale pour se placer du côté du peuple afin de le mener sur le chemin de son développement et de sa dignité. Les difficultés auxquelles sont confrontées les populations gabonaises crèvent les yeux. Il suffit simplement de faire un pas à côté de ce soir pour s'apercevoir que le Gabon est en mauvaise santé. Des pancartes et des banderoles portant des messages de sympathie pour Nzouba et exprimant une volonté de changement tenue par des jeunes qui voient en lui l'espoir de toute une génération dont les rêves ne sont plus possibles. La jeunesse dit non à la Légion étrangère parce que nous aimons notre pays et qu'elle lui fait perdre chaque jour sa dignité et que nous, nous n'avons pas de pays de rechange. Nous disons non aux imposteurs qui sont au pouvoir parce qu'ils veulent être à la fois la FIFA, l'albitre du match, les deux équipes qui s'affrontent et nous réduire au simple rôle de spectateur dans notre propre pays. Une forte présence qui montre non seulement une détermination de changement mais aussi un adoubement de la candidature de Moukombo et plus loin une décision de l'accompagner jusqu'au terme de cette course. Nous vous avons toujours dit à Héritage et Modernité d'avoir confiance. Aujourd'hui nous avons trouvé le médicament pour libérer le Gabon, pour sauver le Gabon. Et ce médicament, c'est un beau cheval blanc qui s'appelle Guy Nzouba Dama. C'est finalement un message fort pour la présidentielle du 27 août prochain qui verra le peuple décider de l'homme qui portera son destin pour les sept années à venir.